Donc, on voit la VIP solaire du 10 mai, ce qui a été partagé. Je vous fais un résumé ici, mesdames. Donc, on a parlé des solaires. Donc, la VIP était autour de la collection solaire d'Avincia. Puis, on a démystifié, en fait, plusieurs petits points que le public veut savoir. Donc, allons-y. On a présenté au début de la soirée. Là, je ne peux pas m'empêcher. On a été nommé meilleure marque canadienne pour le prix Innovation 2023 des nouvelles esthétiques. Donc, le 7 mai dernier 2023. Et c'est un jury tout à fait honorable. Donc, ils ont basé leurs critères. C'était sur le service à la clientèle, la qualité des produits, bien évidemment. Le côté éco-responsable de la compagnie. Ils sont même allés valider si on n'avait pas des mauvaises créances ou des poursuites ou des trucs comme ça. Ils sont allés voir nos réseaux sociaux. Ils ont appelé même des clients pour s'assurer qu'on était vraiment récipiendaires réels d'un prix de cette envergure-là. Donc, on en est très fiers. C'est très agréable. On est vraiment, vraiment reconnaissants et on apprécie grandement. Donc, on a la présentation des promotions. Les questions que les gens se posent depuis longtemps sur les solaires dans la vie. Donc, on va démystifier un peu ça. Présentation de la gamme solaire et prix de présence. Donc, en le fond, je vais vous aider. Je vais me concentrer sur les informations plutôt que les promotions et tout. Parce que bon, ça finit à 18 heures ce soir, le 11 mai. Si vous l'écoutez après, bien, ce n'est pas pertinent pour vous. L'année prochaine, probablement après la date, on en fera une autre. Donc, je me suis présentée à Dermonaturopathe. Et pourquoi j'ai décidé de développer des solaires? C'est parce que dans l'industrie, actuellement, il y a un gros manque. Donc, quand on trouve des solaires, soit ils sont chimiques, soit ils sont chimiques et agréables à utiliser en spray, c'est transparent, c'est le fun. Ou soit qu'ils sont naturels et désagréables à utiliser pour, soit une texture très pâteuse, motonneuse. Donc, on a l'impression qu'on se met du zinc au fax sur la peau, littéralement. Des fois, les produits sont déphasés. Donc, l'eau va relarguer l'huile. Donc, on ouvre la bouteille, il y a plein d'huile qui coule. Puis après ça, les petits mottons, les petits grumeaux de zinc et de minéraux vont sortir en tapons. OK? Donc, c'est ce qu'on retrouve principalement dans l'industrie présentement. Ensuite, il y a des fois l'odeur qui va faire défaut. Et sinon, on va retrouver des solaires minérales qui contiennent des agents chimiques à l'intérieur. Et ça, c'est en fait ce que je déplore le plus dans l'industrie présentement. Puis je vais vous en faire part un petit peu plus tard. Donc, pourquoi? Bien, c'est parce que moi, je suis une adepte de solaires minérales depuis toujours. J'ai moi-même des réactions de peau que j'ai développées à force d'utiliser des solaires chimiques quand j'étais plus jeune. Et j'ai dû me tourner vers des naturels parce que je réagissais fortement aux solaires chimiques. La peau me brûlait, me piquait et je faisais une genre de peau de crocodile au niveau du décolleté. Puis j'avais un prurie très intense décolleté à l'intérieur des bras ici. Et j'ai dû me tourner vers du naturel qui n'était vraiment pas agréable à utiliser. Donc, c'était un peu les motivations pour moi d'aller vers le développement des produits solaires. Et ça a forcé notre laboratoire à devenir un laboratoire NPN parce qu'alléguer qu'on a un SPF, ça demande une certification particulière pour le laboratoire. Donc, ceux qui font des cosmétiques seulement ne peuvent pas alléguer un SPF. Donc, c'est une certification qui demande une très grande rigueur de la part du laboratoire, qui demande des certificats d'analyse de toutes sortes, qui demande beaucoup, beaucoup plus de paperasses et d'ouvrages pour les gens du laboratoire. Mais nous, on trouve que ça vaut vraiment la peine parce qu'il y avait un grand manque dans l'industrie actuellement. Donc, on a foncé vers ça et on en est très fiers parce qu'aujourd'hui, on est vraiment prisé. Du fait qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de problèmes avec les produits solaires auprès des professionnels dans les dernières années. Donc, soit qu'on n'arrive plus à importer des produits solaires comme ça à cause des normes de Santé Canada qui sont très élevées. Donc, quand on fait venir des salaires de d'autres pays, les normes ne nous permettent pas toujours de pouvoir les importer ici. Donc, ça bloque et les gens se retrouvent avec des back-orders. Tandis qu'étant un laboratoire établi ici même sur le territoire de Santé Canada et on est légiféré par leurs règles, à ce moment-là, nous, ça nous permet d'exporter un peu partout sans aucun problème et surtout ici, être vraiment très disponible pour les clients canadiens. Donc, aucune chance d'avoir des back-orders, aucune chance d'être limité par les ingrédients qu'on utilise dans nos produits. Donc, aucune chance qu'on ait retravaillé les formules pour passer les normes Santé Canada parce qu'on les établit avec eux, littéralement. Donc, c'est ça les gros avantages aussi. Puis, il y a beaucoup de compagnies qui cherchent des solaires, minérales, naturelles, puis c'est très difficile à trouver. On est parmi les seuls ici au Canada à y arriver. Donc, 80 % des dommages de la peau sont causés par le soleil. Vous savez, j'ai débuté ma carrière en dermatologie. J'ai fait mes études en santé, j'ai débuté en dermatologie. Après ça, j'ai fait mes études en naturopathie particulier. Mais j'ai entendu souvent le docteur Dumais dire « 80 % des dommages de la peau sont causés par le soleil ». Et c'est vrai, si vous regardez votre décolleté ici, si vous regardez votre peau sur le bord de l'épaule, ce n'est pas la même qualité de peau, mais pas du tout. Donc, on retrouve une peau beaucoup plus fripée, beaucoup plus tachée, beaucoup plus ridée et déshydratée au niveau du décolleté, beaucoup plus vieillissante. Et puis, si vous regardez votre peau, elle était en dessous du bras au lieu de celle du dessus, mais là, vous voyez la différence aussi. Donc, c'est bien rare qu'on ait des taches et des rides et des vaisseaux sanguins éclatés sur le dessus des fesses. Donc, oui, effectivement, c'est 80 % des dommages de la peau qui sont relatifs au problème de radiation solaire. Donc, parce qu'on a aussi les pores de peau dilatées qui rentrent en compte et la rosacée, les capillaires et tout ça. Donc, le fait que la chaleur et la radiation, ça détruit les fibres de collagène dans la peau. Donc, ça fait qu'on relâche les tissus épithéliales, celui de la peau, celui du vaisseau sanguin. Donc, on a un problème avec le relâchement de la peau, avec les rides et avec les capillaires qui éclatent beaucoup plus facilement. Puis, les pores de peau se distendent parce qu'il manque de tonus à ce moment-là. Donc, 80 % sont causés par le soleil. Il y a les lumières bleues qui rentrent en ligne de compte, qui sont un nouvel type. Ce n'est pas nouveau, mais on en parle maintenant. Ça affecte littéralement la peau. Ça la fait tacher, ça la fait vieillir prématurément parce que ça détruit aussi les fibres de collagène. Donc, les lumières bleues dégagées par nos téléphones ou nos ordinateurs sont vraiment dommageables pour la peau. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on doit porter un écran solaire, même le jour au bureau. Les néons, les ordinateurs, les téléphones, les radiations et la pollution environnementale. Donc, c'est des facteurs qui font qu'on doit protéger notre peau. Ces trois facteurs-là affectent littéralement la santé de la flore cutanée et, par conséquent, affectent l'intégrité de la cellule vivante de la peau. Ce qui fait qu'elle va se détériorer beaucoup plus rapidement. Donc, porter un écran solaire, c'est pas que le soleil, quand on travaille avec DaVinitia, qu'on va éviter. C'est aussi la pollution environnementale, les lumières bleues. Donc, la protection DaVinitia est bonne pour se protéger de tous les éléments, les stress oxydatifs environnant la peau. Donc, la crème solaire visage contient des anti-âges, des anti-oxydants et va faire une petite peau protectrice pour le vent, le froid. Donc, disons que vous êtes dans le désert et qu'il y a une sécheresse intense, ça va aider à garder l'humidité dans votre peau. À l'inverse, si vous partez en ski et que vous avez de la grêle un peu partout, ça va faire une petite protection pour protéger vos cellules vivantes. Donc, la moto, même chose, si vous faites de la moto, la poussière dans la rue, la pollution qui est libérée, à ce moment-là, ça va protéger votre flore cutanée. Parce qu'on sait que les clientes qui ont la peau très grasse sont souvent des gens qui soit s'appliquent beaucoup de chimiques, c'est pas juste l'alimentation, mais peuvent s'appliquer beaucoup de produits chimiques, le mode de vie, le stress et la pollution environnementale. Vous savez, si vous connaissez la flore, que c'est un impact. Donc, le fait de protéger, ça va aider aussi les problèmes d'hypersécrétion séboréique, de sécheresse et les autres problèmes de vieillissement dont je vous ai parlé précédemment. Donc, c'est une DDEE cream, parce qu'en plus, elle garde l'humidité, elle est résistante à l'eau, elle est solaire, elle contient des anti-âges, puis elle est riche en antioxydants pour protéger la cellule, puis la nourrir avec des omégas, puis renforcer sa flore cutanée. Donc, c'est une DDEE cream. Je ne sais pas où on est rendu avec ça, mais elle a beaucoup plus de fonctions que juste un écran solaire, croyez-moi. Elle va camoufler les imperfections. Elle va agir comme base de maquillage de la crème solaire visage. Donc, tous ces avantages-là font qu'elle n'est pas qu'un écran solaire. Donc, les rayons vont détruire les fibres de collagène. C'est important de partager ça à vos clients pour les motiver à mettre leur protection. Donc, si on se met dans la peau de la peau, quand on a un coup de soleil, qu'est-ce qui se passe? Notre peau a fait de la rougeur. Ce qu'on présente au niveau de la peau, la peau, c'est le plus grand organe de votre corps. Elle est vivante. Elle est faite de cellules vivantes. Donc, les cellules vivantes ont reçu une agression intense. Elles ont commencé à présenter des signes d'inflammation. Ça, ça veut dire rougeur, douleur, enflure. Donc, ces trois facteurs-là vont être impliqués dans le processus inflammatoire. Puis, la peau, ce qu'elle fait, c'est que là, j'ai eu un stress très intense. Je t'envoie des messages parce que je veux que tu arrêtes de m'exposer au stress. Puis, je veux que tu prennes le temps de te réparer, de m'aider à me réparer. Donc, la peau, même des fois, on va avoir de la température. On ne file pas quand on a un gros coup de soleil sur une grande partie de notre corps. Bien, les gens vont souffrir de déshydratation, vont commencer à faire de la fièvre et vont avoir envie de se reposer. C'est très demandant parce que c'est souffrant aussi. Donc, littéralement, votre corps envoie un message et il y a des cellules qui ont été détruites. Le corps ne réagit pas en faisant de l'inflammation s'il n'y a pas eu une agression profonde. OK? Donc, il y a des cellules qui sont mortes littéralement dans votre peau. Et il y a des cellules qui ont été gravement affectées et leur ADN devient un peu bizarre. Donc, les cellules vont se diviser bizarrement. Il va y avoir une espèce d'anarchie au niveau cellulaire qui va s'installer sur la peau. Là, vos mélanocytes vont commencer à s'énerver parce qu'ils se disent « Vous m'avez agressé une fois, vous ne m'agresserez pas deux fois. Je vais sécréter du pigment pour protéger la cellule vivante. » Le corps est bien fait. C'est la survie de ses organes internes qui compte. La peau, qu'elle soit belle ou non, ce n'est pas important pour lui. Elle a une fonction, c'est de nous protéger. Donc, quand on travaille, quand on reçoit des coups de soleil comme ça sur la peau, on détruit aussi les micro-organismes qui vivent sur la peau. Ça veut dire que la flore garde l'hydratation sur la peau. On va la détruire. La peau va se dessécher beaucoup plus rapidement. Donc, il y a une espèce d'écosystème qui vient juste de tomber au complet. Puis, les micro-organismes ne peuvent plus assurer leur travail. Donc, mécanisme de défense qui embarque les tâches et le vieillissement prématuré. C'est quoi la différence entre des minéraux et des chimiques pour la protection solaire? Bien, en fait, c'est très simple. Les minéraux vont agir comme un filtre, pas un filtre, un écran, pardon. Donc, le minéral va faire un écran physique, c'est-à-dire que les rayons vont rebondir, tandis que les chimiques vont entrer dans la peau et neutraliser dans la peau par des réactions, les rayons qui entrent. Donc, ça fait quand même des réactions dans la peau et ça agresse un peu nos cellules vivantes. C'est des choses qui bougent, qui les dérangent, si on veut, et qui dérangent bien évidemment notre flore cutanée. Donc, principalement, les minéraux, on va les appliquer de suite. Ils vont être efficaces. Puis, les chimiques, il faut attendre un certain temps avant que ça s'installe dans la peau pour commencer à être efficace. Attention au marketing. Quand on voit SPF plus que 30 et que c'est écrit que c'est minéral, c'est pas faux. Il y a des minéraux. Mais souvent, ils vont ajouter en plus des benzones puis des actifs solaires chimiques pour aller chercher un facteur de protection supérieur à 30. C'est psychologique parce qu'on sait qu'entre 30 et 50, il y a quoi, 4 % de rayons UV supplémentaires qui sont bloqués. C'est pas ça, là, tu sais. Donc, on peut rester un petit peu plus longtemps, mais c'est pas des heures. Alors, ça aussi, c'est faux. On se dit qu'on a de la 50, on reste encore plus longtemps, puis là, c'est pire. Donc, on préfère un 30 minéral à un 50 dans lequel on a ajouté des chimiques. Les laboratoires qui testent nos solaires sont des laboratoires qui testent principalement soit les équipements sont faits pour tester des particules chimiques, mais aussi des minéraux. Et ça, c'est nouveau. Mais ils sont pas, ils testent pas nécessairement les huiles. Les huiles qu'on utilise chez Da Vincia ont des SPF naturels aussi à l'intérieur. Donc, on est plus que 30, c'est certain. Parce qu'il y a des huiles qu'on utilise qui ont des SPF naturels à l'intérieur. Donc, on travaille vraiment en synergie pour vous apporter une protection supérieure chez Da Vincia. Puis, je connais peu de gens qui utilisent Da Vincia correctement et qui peuvent dire que ça fonctionne pas. Il y en a pas, OK? Ça fonctionne vraiment bien. Donc, les agents de protection solaire chimique sont parmi les pires pour la santé de l'humain et de la planète. Donc, si vous allez faire des recherches, si vous regardez l'aide-mémoire des agents toxiques à éviter, vous le voyez que tout ce qui est benzone, c'est des produits qui sont très nocifs pour la santé. Faites attention, c'est dommage, parce qu'Ombrelle et toutes ces grosses compagnies-là pharmaceutiques, cette molécule chimique, elle est facile à reproduire. Elle se fait en tonnes de millions de copies et c'est stable et c'est agréable à utiliser pour un chimiste. Maintenant, aujourd'hui, c'est sûr qu'on va étouffer un peu les études qui disent que ces substances-là ne sont pas nécessairement bonnes. Mais vous allez voir de plus en plus de dermatologues dire à leurs patients, ne mettez plus de solaire chimique sur votre peau. Vous avez eu un cancer de peau, il faut limiter ces produits-là, c'est dangereux. Allez-y avec des minérales. Et ça, vous allez le voir de plus en plus. On va dire aussi aux bébés, mettez aux bébés des protections 100 % minérales au lieu des protections chimiques. Donc, pour éviter les réactions. Donc, les produits solaires chimiques ont mauvaise presse pour des irritations de la peau, qui vont aggraver les cas d'eczéma et tout ça. Et souvent, un allergène va rester dans la peau et va réagir après 72 heures qu'on a commencé à l'utiliser. Donc, des fois, les gens vont se mettre de la crème solaire un samedi à la plage, puis c'est mardi qu'ils ont des réactions. Donc, ça reste dans la peau. La peau absorbe ces substances-là, les nettoie par le foie, puis ça va en plus affecter le système hormonal. Donc, on parle de problèmes de reproduction, on parle de tout ce qui est thyroïde, avoir de la misère à dormir, peu importe, regardez ça, quand on a des perturbateurs endocriniens, endocriniens, l'effet secondaire que ça a sur le corps humain. Il y en a quand même pas mal. Alors, c'est pas des conservateurs, mais des SPF, les agents comme les benzones, les protecteurs chimiques, ont la réputation d'affecter, bien sûr, l'environnement, mais aussi le système hormonal des humains qui vivent sur notre planète et font des réactions de peau. Dans les solaires, souvent, on utilise des silicones pour l'effet résistant à l'eau. Les silicones aussi deviennent un déchet pour la peau, parce que c'est des particules de plastique, si on veut. Mais c'est tellement soyeux, puis c'est tellement agréable d'appliquer ça sur la peau. Donc, il y a bien des compagnies qui se disent organiques, et la petite bouteille verte, avec le bouchon orange, je ne sais pas trop, ça se dit organique, mais ça utilise des silicones, puis des conservateurs. Alors, il faut faire attention, oui, il y a des éléments organiques dans la crème, mais ce n'est pas 100 % de la bouteille, puis il faut faire attention à ce marketing-là. Dites-vous que quand un solaire est super soyeux, est super moulant sur la peau, il y a souvent la chance de contenir des silicones. Chez DaVinci, on a travaillé pendant au moins sept ans à développer des alternatives au silicone, puis on est rendu là aujourd'hui à avoir une solution qui est vraiment beaucoup plus agréable à utiliser. Ça marche-tu vraiment? Bien, la réponse est oui, parce que nous, on est obligé de les faire tester pour pouvoir avoir notre NPN. Donc, effectivement, c'est prouvé en laboratoire. Alors oui, ça fonctionne vraiment. Les avantages des minéraux, comme je vous disais tout à l'heure, ça agit immédiatement, on l'applique, qu'on est automatiquement protégé. Il n'y a pas d'interaction avec tes cellules. C'est sécuritaire pour la planète, les coraux. Si ce n'est pas des nanoparticules, bien évidemment. Si ce n'est pas mélangé dans le silicone, bien évidemment. Si ce n'est pas mélangé dans plein de conservateurs chimiques, encore là, c'est bon pour la planète et les coraux. C'est sécuritaire pour ton système hormonal. C'est sécuritaire pour ta fleur cutanée. Ça, c'est super important. Au-delà de ça, la Vénitia va apporter des ingrédients qui vont enrichir ta fleur cutanée. Donc, nos solaires ont des ingrédients qui nourrissent ta fleur. Nos solaires en crème, la poudre, je vous dirais moins. Il y a quand même des huiles dedans, mais les crèmes sont vraiment riches en agents qui vont aller nourrir ta peau et faire du bien à ta fleur. Donc, ne déshydrate pas la peau. C'est pour ça que vous avez besoin des solaires de la Vénitia. Donc, on mélange. Moi, je vends beaucoup, beaucoup. Je propose à mes amis, mes collaborateurs de mélanger la claire et la médium ensemble. Moi, c'est ce que je fais. Et à certaines périodes de l'année, je vais utiliser juste la claire ou juste la médium, dépendamment de comment je suis habillée ou de la saison où je suis rendue. On peut se faire du contouring un peu. On va mettre la plus foncée ici pour le double menton, machin, machin. Donc, on peut jouer avec les couleurs pour se faire du contouring aussi. L'idée, c'est qu'on va la masser un peu pour l'appliquer puis l'appliquer comme un make-up. Donc, on ne force pas la pénétration parce que ça va faire des petites bouloches. C'est un produit qui est résistant à l'eau qui va en fin de soin comme un voile. Donc, au niveau de la crème pour le visage, bien sûr qu'elle est teintée, elle est riche en antioxydants et en anti-âge. Donc, elle est beaucoup plus dispendieuse. Et elle a des minéraux lumières qui camouflent les imperfections, ce qu'on retrouve moins dans la crème solaire pour le corps. Donc, celle pour le corps va être bien appréciée pour les hommes, les enfants. Et les poudres solaires, bien évidemment, pour les enfants, on va utiliser souvent plus la claire. Mais les poudres solaires pour les golfers, les sportifs, c'est tellement génial. Donc, on a eu quand même des belles, belles, belles presses. Des produits solaires novateurs, enfin protègent, unifient et illuminent le teint. Donc, on a numéro un des produits solaires 100 % naturels par clin d'œil. C'est-tu pas cute? Donc, on a le soleil aussi qui dit que nos protections sont bonnes pour l'environnement. Le devoir a un atout à conserver dans notre sac à main. Crème solaire sans compromis par la presse. Ça aussi, c'est tellement chouette. Donc, on est bien sûr bon pour les coraux. On est un produit qui est québécois. On est sécuritaire pour l'environnement. On apporte des résultats qui sont testés. On est non testé sur les animaux. Et on est 100 % naturel, sans nanoparticules et toutes nos huiles essentielles. En fait, la majorité de nos ingrédients sont biologiques dans nos produits. Donc, on est à au moins 95 % biologiques dans nos produits. Donc, on est sans silicone, sans conservateur, sans parfum, sans filtre chimique. Et bien évidemment, on est veillant. Donc, je parle des solaires, vous savez. Donc, crème solaire, visage, anti-âge, minéraux, lumière, anti-oxydant, hydratant, résistant à l'eau. Donc, on aime ça. Puis, c'est teinté. Ça nous donne un beau teint naturel. Et ça se marie bien avec les couleurs de peau. À l'exception des peaux quand même photosypes simples où là, ça ne fonctionnera pas. Ça va faire un petit effet trop pâle pour ces personnes-là. Donc, celle au niveau du corps va être plus conviviale pour ces types de peaux-là. Peau de solaire teinté, sans silicone, sans talc, ni conservateur, c'est bien important. Plus on rajoute encore là les minéraux, lumière. Donc, on adore avoir ce petit teint-là qui a l'air qu'on a mis un filtre sur nos téléphones. Donc, les crèmes solaires pour le corps sont hydratantes. Notre crème, elle est anti-rougeur aussi. Donc, elle contient des ingrédients comme, entre autres, l'argent colloïdal qui a la capacité de régénérer le tissu épithélial dermique. Donc, on travaille avec l'huile d'argousier pour apporter des omégas. On travaille avec des substances comme l'huile de chanvre, en fait, qui est anti-inflammatoire aussi, puis qui est nourrissante. Et on va aller adoucir l'épiderme et apporter des bons omégas pour renforcer encore là la peau et sa flore pour aider à ce qu'elle soit plus résistante aux radiations. Donc, un antioxydant, ça va permettre d'aller neutraliser la radiation environnementale avant qu'elle affecte notre cellule. Donc, la vitamine E est intéressante dans nos produits solaires parce qu'elle va aller agir comme antioxydant. On a de la vitamine A, C, E au total et on a ajouté de la vitamine D en plus. Donc, ça fait un beau cocktail de nutriments intéressants pour la santé de notre peau en plus. Donc, on veut faire attention à la flore cutanée dans les cas de problématiques que les gens sont sensibles, mettons au soleil ou des choses comme ça. Plus la flore cutanée, elle est en bonne santé, plus la peau va résister aux radiations environnementales. C'est pour ça qu'on propose d'utiliser un gel douche qui n'a pas trop de conservateurs, qui n'a pas trop de savon, de parfum à l'intérieur parce qu'on veut protéger la santé de notre flore. Donc, on veut booster la flore, surtout avec le gel douche au prébiotique, entre autres. Donc, quand vous exfoliez votre peau avant, bien, ça permet d'avoir un teint beaucoup plus uniforme quand on se fait bronzer. Donc, d'exfolier sa peau avant, de s'exposer au soleil, bien, ça aide à avoir un teint plus, un bronzage plus uniforme. Le masque à quoi? Si jamais vous avez un problème de coup de soleil, si vous avez un petit endroit sur votre corps, vous avez mal à cliquer la crème puis vous avez un coup de soleil, le masque à quoi? C'est votre sauveur. Vous n'avez pas idée comment ça fait sortir le feu. C'est anti-radicalaire. C'est très réparateur avec le concombre frais, avec l'eau de rose et l'alouise qui est à l'intérieur, qui est organique. Encore là, des fois, les gens vont voir un coup de soleil puis ils vont aller courir à la pharmacie, chercher de l'alouise, qui est coloré bleu ou vert, avec plein de conservateurs chimiques à l'intérieur. Bien, ils ont un peu d'alouise, ils ont beaucoup, beaucoup d'eau puis du carbomère. Alors, ce qu'on veut, c'est, puis les conservateurs, alors ce qu'on veut, c'est utiliser un produit naturel sur une blessure de peau parce que la peau est quasiment ouverte, tu sais. Donc, les capillaires sont dilatés, chaudes et réceptives. Encore plus raison d'aller avec quelque chose qui est naturel à appliquer sur la peau suite à un coup de soleil. C'est bien important de faire attention à ça. C'est pour ça que je voulais amener dans cette présentation sur les solaires. Donc, la crème hydratante pour le corps après va être intéressante pour garder le bronzage. Donc, c'est sûr que je n'encourage pas les gens à se bronzer. C'est pour ça que je suis en train de dire. Mais je sais que les gens aiment quand même avoir des belles petites pattes brunes, pas trop blanches, rendues à l'été. Mais ce que je dis souvent, c'est votre visage, votre décolleté, vos dessus de bras, vos mains, my God, jamais, jamais. C'est une protection continuelle. Mais au niveau du corps, si vous voulez vous promener entre le matin à 20 à 11 heures puis après 14 heures, en appliquant peu, peu de crème solaire, très peu, bien, c'est moins et pire. Puis de vous tenir à l'ombre, vous allez bronzer quand même. Entre 11 heures et 2 heures, malheureusement. Puis ça, on est quasiment rendu entre 10 heures puis 3 heures. À cause du soleil est de plus en plus fort. À ce moment-là, c'est un impératif. Il faut appliquer de la crème. On n'a pas le choix. Mais au moins, avec la crème hydratante après, on va pouvoir conserver notre bronzage un petit peu plus longtemps. voilà, donc, on a pas mal fait le tour. Je suis très contente de vous avoir partagé un petit peu plus sur les solaires d'Avincia, le pourquoi et leurs détails pour que vous puissiez bien les représenter auprès de vos clients. Donc, démystifier tout ça pour elle et s'assurer que tout le monde fait un pas vers le mouvement d'Avincia, qui est faire attention à la planète, à la santé des humains qui y vivent aussi. C'est donc important. Et protéger notre fleur, qui t'amène prévenir le vieillissement. On le dit souvent dans l'esthétique, notre crème solaire, c'est le premier en tirage. Donc, avec Avincia, on a vraiment une qualité supérieure. Sous-titrage Société Radio-Canada